Cette semaine, on est dans les Laurentides, plus précisément au club de golf Le Royal Laurentien. Avec son design unique qui s'harmonise avec les formes naturelles de la région, Le Royal Laurentien reçoit en moyenne chaque année 25 000 golfeurs et à ce nombre s'ajoutent les touristes qui viennent profiter de son centre de villégiature 4 saisons. Pour nous en parler davantage, on reçoit la vice-présidente du Royal Laurentien, Isabelle Ménard. Isabelle, le Royal Laurentien, c'est un parcours de golf qui est exceptionnel. On le voit, il est vert, il est en santé. Il a été aménagé aussi dans les courbes naturelles des Laurentides. Parlons un peu des particularités du terrain. Écoutez, la famille a construit un parcours de golf dans tous les habitats naturels. Ce qui nous différencie, c'est qu'on est vraiment... notre parcours offre beaucoup d'abondance. On a 15 trous avec différents plans d'eau. On a plus de 98 fosses de sable aux abords du parcours. Les aires de pratique sont complètes. Donc, on a le terrain d'entraînement avec aussi un toit pour protéger en cas d'intempéries. On peut venir pratiquer quand même. On a des verres de pratique, des verres d'approche et des fosses de sable, bunker qu'on appelle. Mais le Royal Laurentien, c'est beaucoup plus qu'un parcours de golf. Et c'est ce qui est important de présenter aux gens, je pense. Oui. Écoutez, le Royal Laurentien, quand on a bâti le parcours, nous en 89, quand on a ouvert, la vision du propriétaire Gabriel Ménard, qui est mon père, et de la famille, ma mère, mon frère et ma soeur, on a décidé d'offrir aussi de l'hébergement. On voulait aussi offrir des activités diverses. Nous, on a été élevés avec notre père dans le golf. Puis quand on voit des familles arriver, qui est de plus en plus des dernières années, qui arrivent ici, puis on a quatre heures d'entraînement sur le terrain, avec les parents, des fois, les enfants trouvent ça dur. Fait que là, ce qu'on a décidé de faire, c'est des activités diverses pour intégrer le golf dans l'activité des jeunes. Pour dire, « Hey, le golf, c'est comme aller jouer du tennis, c'est comme aller faire du kayak. » C'est tout ça qu'on offre chez nous, avec la plage, les sentiers pédestres. On a aussi le terrain de tennis, le terrain de volleyball. Fait qu'on fait une multitude d'activités pour dire, « Hey, le golf, c'est vraiment un sport qui est intéressant aussi pour les jeunes. » Tu parlais que c'est une histoire de famille et la famille ménore, elle a une devise. Quelle est-elle? Bien, la devise du patriache, comme je peux dire, c'est de toujours investir. Mon père investit à chaque année, soit sur le parcours, une nouvelle trappe, un nouveau design. Il veut toujours améliorer. Il est comme le golfeur, la base, c'est le challenge. Mais Gabriel, son challenge, c'est toujours dire, « Ah, j'ai fait quelque chose de nouveau cette année. » La nouveauté qu'on a fait en 2020, c'était le trou numéro 9. On a donné un petit look Arizona. Je pense qu'il est très fier de ce trou qu'il a fait en amélioration. Ça va devenir sûrement le trou signature d'ici quelques temps avec tout l'aménagement qu'on est en train de peaufiner dessus. Je pense que c'est correct que tu lui offres ce trou signature-là cette année. Il y en a d'autres, par contre, qui retiennent l'attention ici au Royal Laurentien. Oui, le fameux 17, il faut traverser l'eau complète et on a comme quatre trappes de sable qui nous attendent. Le trou numéro 4, six paliers différents qui descendent de la montagne pour arriver au vert. Isabelle, aussi l'hébergement ici qui est fort apprécié, vous avez les chalets, mais aussi tout ce qui concerne les événements de grande amplitude. Oui, écoutez, on a 23 chalets de une à six chambres à coucher, dont certaines unités ont des spots privés, des piscines intérieures, piscines extérieures. Notre salle peut accueillir jusqu'à 250 personnes. On prend le pavillon complet, donc c'est comme une grosse maison. C'est familial, les gens apprécient énormément le pavillon en bois et en pierre naturelle. Aussi avec les chalets, on a un chalet exécutif qui peut recevoir jusqu'à 30 à 40 personnes en mariage privé et en groupe corporatif aussi. Le chapiteau à la plage qui va une centaine de personnes aux abords du lac et aussi le Inukchuk qui est son lac privé pour des mariages intimes et des réunions de famille. Isabelle, qu'est-ce qui va inciter un golfeur à venir essayer le Royal Laurentien? Premièrement pour l'expérience golfique. Avec le parcours de golf qui offre 6 terres de départ, 15 trous avec différents plans d'eau. On va jusqu'à 6 875 verges. C'est quand même un beau défi. On a rajouté le départ des juniors aussi qui date de 3000 verges, qui est vraiment intéressant pour les jeunes. Mais le Royal c'est plus que du golf, on s'entend. Donc l'été, le golf, les activités sur le site. Et l'hiver, les pistes de motoneige, un centre de location motoneige, mais aussi il y en a qui ne sont pas adeptes de motoneige. Nous, on a jusqu'à 8 kilomètres de sentiers de ski de fond et de raquettes. Sans oublier la patinoire. Isabelle, je pense que c'est confirmé. Je vais venir l'essayer. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Bonne saison. Merci. On se souhaite de la belle température. Sous-titrage ST' 501